hello hello amis balance bonjour et bienvenue sur ma chaîne nous allons voir que vous réserve les quinze derniers jours du mois de décembre et de l'année 2022 on va d'abord prendre on va faire d'abord les énergies on va voir quelles sont les énergies pour votre fin d'année 2022 balance du 15 au 31 décembre 2022 que se passe-t-il pour mes amis balance qui vont regarder cette vidéo au plat bon l'énergie est à l'ennui on a le 7 de patac là vous êtes dans l'attente vous vous ennuyez parce que vous attendez il risque d'y avoir des conflits aussi dans votre entourage ici on a la carte du 3 le 3 de coupe et il ya le soleil ok bon vous allez finir là vous venez de passer une période apparemment d'ennui vous avez semé toutes les graines que vous pouviez vous avez semé toutes les graines que vous aviez à semer pour cette année pour entamer l'année 2023 vous êtes dans l'ennui maintenant 1 et ça pourrait aussi créer des conflits on vous invite vous êtes invité mais pourquoi j'ai la carte des conflits au sein du travail et de l'invitation tout ça parce que vous vous ennuyez vous allez provoquer des conflits lors d'une d'une fête ou d'une invitation ici j'ai là quand même la carte des invitations au niveau sentimental ou même amitié mais il ya des conflits des conflits et ont fini avec la résolution du conflit qu'est ce qu'on a là un choix par rapport à une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous on parle de réussite et d'accomplissement triomphale ici attention aux illusions et belle réussite au niveau personnel bon ben on va y plucher tout ça qu'est ce qui se passe là pour mes amis balance je voulais juste une ou deux cartes pour avoir une idée et bien là j'en ai pas eu qu'une j'en ai eu cinq cinq qui vous dit que vous avez planté tout ce que vous aviez à faire vous avez fait tout ce que vous pouviez faire et que maintenant vous vous ennuyez et qu'il se pourrait que vous provoquer des conflits lors d'une réunion peut-être de famille ou d'amis mais qui se terminerait de façon positive donc routine avec le cavalier de deniers vous vous ennuyez vraiment 1 1 là 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 qu'est ce qui se passe dans la vie des balances là on a encore ce choix vous êtes encore face à ce choix tout ça parce que vous vous ennuyez un choix une décision de dp décision à prendre et nous avons l'ermite besoin de vous isoler pour bien réfléchir à cette situation là vous allez prendre la décision de provoquer des conflits lors de d'un rassemblement allez on va les voir ops voilà j'en ai beaucoup 1 ops je vais tout les prendre je vais toutes les prendre alors qu'est ce qu'on a là on a on a on a le 4 de deniers renversé le 4 de deniers ça nous parle de se débarrasser de l'ancien et de laisser partir tout ce qui n'est plus bon pour vous avec le cavalier vous dit de patienter aussi un par rapport à des situations blessant un vous parle de faiblesse il va falloir se débarrasser de cette faiblesse alors est ce que je les ai pris à l'envers non apparemment alors ici on a le 2 de bâton à l'envers aussi un choix vous avez peur de changer et pourtant vous avez déjà semé tout ce que vous aviez tout ce que vous aviez à faire pour entamer l'année 2023 de façon positive vous l'avez fait vous êtes dans l'attente vous êtes de l'attente et pourtant vous avez peur vous êtes inquiet vous vous ennuyez aussi parce que vous attendez mais on vous dit ici que dans cette attente les soeurs il serait positif pour vous de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus ici on vous donne le conseil de laisser partir les les possessions où les gens qui provoquent des problèmes dans votre vie et vous êtes face à ce choix 1 mais vous avez peur de prendre cette décision et là on a encore la décision vous avez besoin de vous isoler pour ça peur du changement peur des indécisions vous vous sentez limité vous êtes aussi plutôt dans la négociation avec vous même j'ai l'impression vous avez peur de passer à l'action qu'est ce qu'on a là le roi de coupe donc il ya une rencontre là une invitation et vous allez devoir prendre une décision lors de cette invitation ça va provoquer des des conflits vous êtes dans la décision vous êtes dans une impasse vous cherchez une trêve vous avez une décision difficile un choix douloureux à faire et vous avez ce roi de coupe qui vous dit de quand même vous faire confiance 6 de denier vous êtes quand même dans le partage là vous êtes dans cette situation de cadeau de générosité de charité pour cette fin d'année mais j'ai l'impression qu'on va vous inviter vous avez peur des conflits et vous allez décider de passer les fêtes seul pour éviter justement que vous soyez embrigadés dans des conflits le 7 dp 1 déception il ya des mensonges des tromperies vous avez peur de personnes hypocrite le chariot vous allez réussir à toute façon à surmonter toutes ces difficultés donc aujourd'hui ne vous privez pas de vous amuser vous êtes victorieux de toute façon le choix vous pouvez faire le choix de ne pas justement de ne pas rentrer dans ce conflit qu'on essaye de vous dans lequel on essaye de vous entraîner ne vous privez pas de vous amusez vous pourriez passer un bon moment vous voyez quoi qu'il en soit vous allez avoir du succès vous serez déterminé si vous acceptez d'affronter cette situation c'est plus plus on a peur et plus on provoque les choses un donc détendez vous pour cette fin d'année respirez et dites vous ainsi soit-il je vais m'amuser enfin amis balance ne vous laissez pas intimider comme ça allez on va voir au niveau sentimental ce qui se passe là vous sacrifier vous ne voulez pas vous refuser une invitation de peur que quelqu'un provoque par ennui des conflits voilà je comprends pas vous n'êtes pas obligé de vous laisser entraîner là dedans ignorez les 1 ignorez les ou prenez ça la rigolade je ne sais pas moi désamorcer allez on y va pour les balances oui je voudrais que je mette mes cartes à l'endroit balance pour la fin de l'année du 15 au 31 décembre 2022 au niveau sentimental que se passe-t-il là quittez cette situation voilà c'est vous même qui créez ça plus vous en avez peur et plus vous allez créer ce genre de situation vous allez les attirer à vous alors aérez vous sortez amusez vous j'ai un chat qui est monté sur la table alors aérez vous oxygénez vous sortez amusez vous voilà et n'ayez pas peur du changement un bon changement voilà allez on va voir pour les célibataires après on regardera pour les couples et pour les triangulaires du signe de la balance alors bouclier un bouclier quitter la situation protégez vous on va voir par rapport à quoi on essaye de culpabiliser et on vous dit de ne pas vous sentir coupable de sortir de vous amuser de vous aérer de faire ce que vous avez envie de faire transformation et si on nous parle de prendre de la distance la hauteur par rapport peut-être à une situation que vous vous désirez quitter et on vous dit que vous êtes protégé quitter 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 ne vous laissez pas embrigader là dedans et ne vous sentez pas coupable de prendre de la distance avec des gens qui sont négatifs bon là vous allez prendre vous allez décider de prendre de la distance en tout cas ou de la hauteur face à une situation vous vous protégez énormément ni balance pour cette fin d'année vous avez peur qu'on vous culpabilise pour les célibataires là je vais en prendre plusieurs là je vais mettre comme ça allez qu'est ce qui se passe pour mes amis célibataires allez regardez vous avez une période de chance là il ya la naissance de quelque chose un vous ne vous enfermez pas un vous êtes protégé protégez vous d'accord vous sentez pas coupable prenez de la hauteur ou de la distance face à des gens qui pourraient j'ai l'impression il n'y a personne d'autre que vous dans cette situation ça s'adresse peut-être aux hommes de la prenez de la distance vous vous éloignez de vos amis là vous vous protégez pourtant regardez vous rentrez dans une période de chance on vous dit que tout vous réussit il ya la naissance de quelque chose mais qui va provoquer la jalousie bon il ya la naissance peut-être d'une idylle ou la naissance peut-être aussi d'un enfant c'est pas parce que vous êtes célibataire que ça ne peut pas arriver ça va provoquer la jalousie de certaines personnes projetez vous dans l'avenir et soyez tranquille à mes loulous là vous vous empêchez de vivre parce que vous avez peur qu'on vous le reproche ok bon ben pour les pour les célibataires c'est un peu compliqué un allez on va voir les couples on va prendre le yaguerl didier pour les couples voyons voir ce qui se passe pour les couples il ya un problème d'argent là directement c'est l'argent nouvelles propositions professionnelles ou nouvelles rencontres nouveaux projets qui apportent un changement positif pour vous dans votre vie pour les balances qui sont en couple un beau changement un début d'année peut-être qui va se faire dans un changement regardez il ya du mouvement il ya du mouvement au niveau de l'argent vous entamez vous allez entamer la nouvelle année avec un changement voilà encore l'argent ici il ya peut-être un déménagement pour certains regardez un changement positif vous vous allez déménager et vous a vous entamer la nouvelle année pas seulement avec un déménagement mais avec une réussite incroyable au niveau de l'argent ben je ne vois que de le succès regardez vous avez la clé de la maison vous déménagez à mi balance qui est en couple allez on va voir maintenant pour les triangulaires donc un déménagement pour les balances qui sont en couple et pour les célibataires et si vous vous empoisonnez l'existence vous avez peur de vivre allez lancez vous profitez de la vie amusez vous allez pour les pour les triangulaires ou et ça c'est le bonheur la vie de famille la vie de famille là qui vient de sauter pour les balances qui pourraient se retrouver dans une situation de triangulaire ici on nous parle de travail dans l'obstacle où j'ai mon oreille gauche qui siffle là qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire ça va créer des tensions là bon les tensions maintenant il va y avoir des coupures 1 donc je me demande si vous n'êtes pas inquiets un peu à cause de ça on nous parle d'argent 1 vous avez peur des coupures et des problèmes qui pourraient y avoir au niveau financiers au sein de votre famille et de votre relation et bien moi je dirais que tout va bien tout va bien maintenant vous avez peur vous avez des le seul problème qu'il y a dans votre relation pour cette fin d'année c'est l'angoisse si vous avez l'angoisse des peurs des coupures d'électricité et surtout qu'est ce qui va se passer pour votre travail et pour votre argent c'est une situation toxique pour vous qu'est ce qu'il ya là on va regarder le soleil ou la protection m'arrêtez de vous empoisonner l'existence soyez en paix mes enfants là vous êtes dans une histoire de triangulaire mais j'ai l'impression que tout vous avez l'approbation de tout le monde un parce que vous êtes en vie de famille ok au sein de votre foyer il ya de l'amour vous êtes dans une histoire je veux dire vous êtes dans une histoire de triangulaire est ce que vous vivez tous ensemble parce que j'ai l'impression ici qu'il ya un bonheur incroyable il ya un accord génial il ya la vie de famille à la maison il ya le bonheur il ya le travail mais le seul souci ben justement c'est vous avez peur pour votre travail et pour ses coupures c'est la seule chose qui vous inquiète à mi balance qui est dans une situation de triangulaire est apparemment heureuse regardez profiter un regarder la lumière elle est là ne risquez rien pour cette fin d'année vous êtes protégé restez en paix et profiter un bonheur écoutez pour un tirage de triangulaire il est super beau il est super beau vous avez tous l'air d'être d'accord de cette situation la seule tension ben c'est voilà c'est voilà c'est l'argent peur de ce que vous allez devenir au boulot à cause de cette situation mais la lumière ne va pas s'éteindre regardez en tout cas pas pour cette fin d'année pas pour ces quinze prochains jours alors restez en paix et profiter de la vie voilà mes loulous je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt bisous à tous et bonne fête de fin d'année et C'est parti.